Donc ça va faire bientôt sept mois que je me suis fait opérer et refaire donc tout le visage. Alors j'ai fait refaire donc mon menton, ma mâchoire, mon nez, mon front et mes arcades sourcilières. Et j'ai aussi fait une transplantation capillaire pour combler en fait les petits trous que j'avais au niveau des golfs. Donc il m'a fallu une dizaine de jours pour être de nouveau en état d'être autonome on va dire. Parce que c'est vrai que les premiers jours c'est quand même difficile, on n'est pas indépendante, on a besoin d'aide. Et on va dire qu'il m'a fallu deux bons mois, deux mois pour ne plus avoir de bleu ni d'équimo sur le visage. Comment je me sens ? Ben super bien. Je suis vraiment ravie, ravie du résultat déjà. Parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi réussi. Et encore plus les semaines passent et plus je me rends compte qu'il y a des petits détails, des petites choses qui changent encore. Je suis déjà vraiment satisfaite et vraiment ravie aussi de comment la chirurgie s'est passée. Tout ça, je suis hyper bien passé, je n'ai pas eu de douleur ni rien. Et franchement je ne pouvais pas espérer mieux. Alors je recommanderais cette chirurgie pour plusieurs raisons. Mais bon déjà forcément la première c'est que c'est pour se sentir mieux. Déjà envers soi-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Le regard qu'on a vis-à-vis de soi change complètement. On se sent beaucoup mieux, on se sent plus à l'aise. Et le regard aussi des autres change. Pour se sentir bien, moi je trouve que c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça que je recommanderais vraiment à d'autres filles qui hésitent de le faire. Si elles en ont la possibilité de franchir le pas. Parce que je vous garantis que ça change la vie. Vraiment. Elle m'a aidée déjà surtout au niveau social. Comme je l'ai dit précédemment, c'est quelque chose qui nous aide à nous sentir mieux. Qui aide à nous faire oublier cette sensation de tout le temps vouloir se cacher. Tout le temps de... Ouais, en fait ça enlève un masque. Vraiment c'est ça. Ça enlève vraiment un masque. On se sent vraiment en totale harmonie avec soi-même. Et de pouvoir sortir comme ça, dehors, côtoyer des gens, en ayant plus cette appréhension, en ayant plus cette gêne. C'est quelque chose de merveilleux. Et franchement si je devais le refaire, je le referais tout de suite, sans hésiter. C'est un vrai bonheur. Tous les jours, dès que je sors, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur de ne plus avoir cet inconfort et cette gêne. La partie la plus difficile, je dirais la patience. La patience parce que quand on se réveille le lendemain de la chirurgie, forcément, on a plein d'échymose, on a plein de bleu. On n'est pas très joli. Et on aimerait que le résultat soit là tout de suite, qu'on puisse voir tout de suite le résultat final. Et malheureusement, il faut patienter des mois et des mois. Donc je dirais qu'il faut vraiment être patiente. Ça c'est vraiment le plus difficile. J'aurais tellement de choses encore à dire. Mais pour faire simple, j'aurais qu'une seule chose à dire. C'est merci. Merci pour tout. Merci pour ce que vous m'avez donné. Pour l'amour que vous m'avez donné. Et surtout, de m'avoir enfin redonné le sourire, d'être heureuse. Et ça c'est en grande partie grâce à vous. Grâce à toute l'équipe, aux chirurgiens. Et franchement les filles, si vous pouvez hésiter encore, n'hésitez plus. Choisissez Facial Team parce que vraiment vous ne le regretterez pas. C'est une expérience unique. Et je vous souhaite vraiment de la vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada